Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News & Test Comme vous l'avez vu et je ne vais rien vous apprendre, il a neigé beaucoup à Paris On en profite donc pour faire une journée méga vlog aujourd'hui Et découvrir le matos que j'utilise durant cet hiver 2018 La session photo a démarré J'ai avec moi du coup le 5D Mark IV avec l'objectif 50mm Qui coûte une centaine d'euros, c'est plutôt accessible C'est l'un des premiers objectifs que j'ai eu lorsque j'ai commencé un peu dans la photo Ainsi que le 100mm macro qui lui m'a rejoint très récemment Il ouvre à 2.8, il est stabilisé C'est une folie et ça va me permettre déjà de commencer à m'amuser Pour faire quelques clichés dans la capitale Florian qui est depuis tout à l'heure avec moi Et qui a le 1DX Mark II en main T'en penses quoi du coup, c'est les premières impressions qu'on vient de le recevoir ? Il est assez gros donc dans la main c'est assez agréable à utiliser Par contre il y a vraiment un truc qui me saoule Il n'y a pas d'écran orientable Et du coup des fois quand on est en contre-plongée On est en galère parce qu'on ne voit pas bien son écran Totalement d'accord Et j'ai eu une petite réponse des constructeurs par rapport à ça Quand on monte dans le haut de gamme Ils ne veulent pas mettre d'écran orientable dû à la fragilité en fait L'appareil serait plus fragile avec un écran orientable C'est compréhensible mais après pour l'utilisation c'est pas toujours pratique Des ponts positifs et des ponts négatifs comme quand on le voit C'est une bonne session photo Aujourd'hui je voulais vous présenter et présenter aussi le matos qu'a Florian Pour pouvoir me suivre et pour qu'on puisse rendre la vidéo que vous avez vue par exemple Juste avant avec les petites transitions Les effets de flou, des flou, d'arrière-plan Enfin voilà tout ce qui nous plaît Techepic Design aussi, on kiffe tous les deux C'est ça que je suis là Voilà c'est des beaux sacs photo Il y a également du manfrotto, l'opro On démarre par la caméra Que tout le monde attend je pense impatiemment Comme on a pu en parler durant ce vlog Le 1DX Mark II avec l'objectif 17-40mm qui est posé dessus Qui ouvre à 4, c'est un objectif polyvalent Qui est en dessous de 1000€ donc encore accessible Toi Flo, t'étais sur quel appareil aujourd'hui ? On avait le 5D Mark IV qui est déjà bien connu sur la chaîne Avec le 100mm macro Il est magnifique celui-là aussi C'est ce qui a permis de faire des beaux plans Et il est stabilisé La différence majeure entre le 5D Mark IV et le 1DX Mark II 4K 30fps, 4K 60fps Et le nombre de pixels Et le nombre de pixels évidemment Puisqu'on est là sur un grand capteur Comparé à lui où on est sur un petit capteur Puisque c'est un appareil plus sportif au niveau photo Et également du coup plus de millions de pixels Donc ça pourra nous permettre de recadrer plus facilement nos photos Je précise juste par rapport à l'objectif Quand on est en balade comme ça Vu que c'est un 100mm, c'est une focale fixe Il faut bien penser à la distance à laquelle on est du sujet etc C'est vraiment une réflexion à avoir Et d'anticiper aussi Exactement Si on veut shooter rapidement Il faut vraiment avoir C'est des objectifs secondaires Quand vous avez déjà la plupart des objectifs Avec différentes focales Ça c'est le plus agréable Pour pouvoir venir faire des photos 17mm, 40mm Là on est sur un petit capteur Donc ça change un petit peu au niveau des focales Là le grand capteur reproduira exactement La focale indiquée sur l'objectif En termes d'accessoires Moi j'avais pris, mais on ne l'a pas utilisé finalement Le PSY Flash, le 430 EX2 Ça nous permet aussi de pouvoir les piloter en sans fil Donc c'est plutôt agréable pour pouvoir faire des petits effets A 180 degrés etc Au niveau des accessoires Moi dans mon sac Et je vais te laisser aussi continuer Toi à sortir les accessoires J'ai là la petite pochette Ça c'est le truc vraiment C'est la vie Ça coûte quelques euros Quelques euros tout simplement Voilà Et tu ranges tes cartes Donc quand elles sont bien rangées Elles ne tombent pas comme moi Je me suis même amusé à venir les nommer Voilà Et donc ça permet d'avoir toutes ces cartes SD Rangées à un seul et même endroit Ça évite de les perdre N'est-ce pas On avait amené le petit joujou Des Nelkrone La barre de travelling Bon il faut alors le trépied etc Ouais c'est ça Puis on a eu un petit peu la flemme De l'utiliser pour être très clair Il est très très froid Mais le but c'est que justement Avec un petit produit comme ça On puisse l'emporter beaucoup plus facilement Que les autres gros produits Que vous avez déjà vu sur la chaîne Voilà ça c'est vraiment du point and shoot On ne l'a pas utilisé ici en l'occurrence Mais c'est vrai que ça tient Vous voyez dans un sac comme ça C'est relativement pratique Pour faire des petits mouvements Le 50 mm Exact Le petit Qui ouvre à un 8 Il y a une belle ouverture C'est un petit objectif de base Mais vraiment Si vous avez une centaine d'euros A dépenser pour votre premier objectif N'hésitez pas Vous allez vous éclater Vous allez commencer à pouvoir Aborder la photo portrait Ensuite forcément Vu qu'il fait froid Les batteries tombent assez vite On a un petit peu de batterie Voilà forcément De rechange On a besoin de les changer Evidemment Au niveau de l'enregistrement audio Qui a été fait Si vous avez une caméra Et que vous cherchez un bon microphone Pour être à une distance assez courte De votre appareil photo Qui fonctionne bien Comme il y est actuellement placé On a le même microphone Là qui est placé Sur cette caméra là C'est un petit microphone De chez Rode Ça coûte une cinquantaine d'euros J'en suis juste ravi Simplement Le petit support Voilà Le petit support Qui casse Qui casse assez facilement Qui est en plastique Donc faites assez attention à ça Évitez le froid N'est-ce pas Comme aujourd'hui Trop longtemps Parce que ça évitera Justement Est-ce que votre plastique casse facilement On vous mettra Quelques liens aussi Au niveau des sacs photos Dans la description Je vous laisserai un maximum de liens Par rapport aux produits Qu'on a pu aborder Dans cette vidéo là Petite intro Et ce petit échange En mode vlog Au début vous aura plu Merci Flo On te retrouve sur Instagram Et d'ici là Prenez soin de vous Et à la prochaine Ciao tout le monde